Alors mesdames et messieurs, Carl Carmoni de Matt Boudreau. Bernie! J'ai jamais fait de one-night stand I guess que j'sais pas comment faire But everybody can J'sais pas comment faire To be a man Oh j'ai jamais drivé de high-speed car Mais j'ai faute gros truck Dans mon garage All the mojo is slipping from my hands Dis-moi dans ton secret Dis-moi dans comment Et parfait Dis-moi comment faire To get their one-night Oh! Bonne nuit, bonnes fois J'ai failli au lit-moi Tell me Carl Carmoni go Carl Carmoni go Carl Carmoni go Carl Carmoni Carl Carmoni go Carl Carmoni go Carl Carmoni go Carl Carmoni go L'autre soir j'ai fait A rock'n'roll show Mais mon guitariste Qui est un petit peu ribaud Je me le regarde Toutes les femmes Sur sa guitare Fait que j'suis parti backstage Mais j'ai froyé ma vie Tout ce que j'veux c'est d'aller Juste pour le nez Et j'ai frié Faut que tu viennes me parler Oh yeah! Bonne nuit, bonnes fois Je fallait hold it once Tell me Carl Carmoni go Carl Carmoni go Carl Carmoni go Carl Carmoni Carl Carmoni go 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et messieurs, vous venez d'entendre Carl, le carmonie de Matt Boudreau. Bienvenue à Sarest dans la cave. Alors, mesdames et messieurs, francophiles, francophones, bienvenue. Madame Bombardier, un artiste francophone ne venant pas du Québec. C'est pour toi. Appelle-moi. Regarde, t'as encore une couple de belles années. Bienvenue à Sarest dans la cave. Matt Boudreau, mesdames et messieurs. Hello. Ça va bien? Ça va super duper. Good, good, good. Oh, mais là-dessus. Pète une coche. Là, je ne suis pas « Ah! » Non, je ne vais pas crier comme Frédéric. Je ne crie pas. Tu peux juste monter le volume sur le micro. Donc, Matt, à quel point dans ta carrière ou ton début de carrière t'as décidé de devenir Matt? C'est vrai, hein? Tu disais que j'ai changé de Mathieu Boudreau à Matt. Moi, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Parce que pour moi, t'es Mathieu Boudreau avec les longs cheveux. Que je t'ai finalement placé tantôt. Tu crois-tu que ton style musical a changé quand t'as coupé tes cheveux? Je vais te dire une affaire. Donc, quand j'ai coupé mes cheveux, j'avais peur que je perdais mon talent. Hé, t'imagines-tu? C'était quelque chose. J'avais le plus de peur que je n'avais plus à avoir de passion ou quelque chose. C'était comme… Puis, tu m'en rends à mes chums. This is a true thing. OK? Quand je coupais mes cheveux, j'étais comme… Mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va se passer? À quel âge t'as coupé? Depuis quel âge quand t'avais des longs cheveux? Ben, j'avais des longs cheveux. Genre quand j'étais comme de sixième à neuvième année. J'ai coupé ça en neuvième année. Ça restait de main pour un bout. OK, OK. Là, une couple d'année passées, genre en 2015, j'ai recommencé à pousser mes cheveux. Je me rappelle ça. Puis là, ben, en 2018, je les ai coupés back. Imagine, t'apportes tous tes jumps. Regarde les boys, ça se peut le même matin. J'ai inscrit un bac en kinésiologie. On sait pas. On sait pas. Regarde, juste, heads up. Je les coupe. Je joue une toune. Si ça marche pas, ça, c'est l'application. Mathieu Boudreau va à l'université. Laissez faire. C'est ça, exactement. Regarde, t'as encore du talent, t'as un album. C'est pas si c'est pire. Il s'est rendu mad, Boudreau. Il s'est rendu mad. Si t'ont permis de conduire, si t'as changé. Qu'est-ce qui est arrivé? Puis ça, c'est une funny story. Sur mon YouTube, mon vieux YouTube, c'est Mathieu Boudreau. OK. Puis il y a comme du super cringy stuff là-dessus. Donc, je vais mettre le lien dans la description. Vous pouvez aller le check-it out. Vous allez le check-it out. J'avais comme 14-15 ans là-dessus. Puis je chantais des tunes devant Savalière. Ou de Cayenne. Ou de Breaking Benjamin. Puis du stuff de même. J'ai vu que t'avais un cover de Rammstein qui a 3000 views quand même. Ça, c'est sur Math Boudreau. Non, je sais, parce que j'ai scouté un peu. Ça, man, c'était rough à apprendre l'allemand. Non, c'est impossible. Puis tu commences en français. Je suis comme, tu plairas pas à ton auditoire. Parce que c'est ton allemand. Ben, j'ai checké, man. Puis mon auditoire, c'est actually pretty much allemand. Ah, yeah? Oh, good. Most de mon auditoire, c'est mon account YouTube allemand. À cause du freaking video. Mais c'est autre, man. En Europe, ils sont assez comme wide open. Puis comme ils aimeront assez leur culture. C'est comme, tu fais un cover de notre culture. On t'adore. Puis là, t'es comme, t'en fais plus jamais un. Ils sont comme, we're going to go to Canada. And we're going to kill, Math Boudreau. On va faire un shout-out à nos sponsors. Hey, j'aimerais nos sponsors une seconde. Alors, cette semaine, on a bien sûr toujours L.B. Vending pour le fabuleux café. Thank you, Oli. Hey, Oli, ça tire à sa fin, mon homme. Ça tire à sa fin. Il faut qu'on se parle. Puis on a vu que t'avais une nouvelle sorte de café. Il faut qu'on se parle. Mais là aussi, on aimerait prendre un moment. Parce que j'ai vu justement sur Facebook, il n'y aura pas de vidéo cette semaine de Oli. Justement, il a été touché. Il a été touché? Par le man cold. Il a retourné au CrossFit. Puis là, il ne peut plus boire de bière. Moi, je te lève au verre, mon homme. À toi. Fais attention. Santé. Mathieu est comme, oh oui, Oli, je ne sais pas. On pense à toi, mon homme. Merci à un nouveau sponsor cette semaine. Et grâce à lui, on est capable d'avoir des micros de qualité pour nos invités. Bien sûr, Gino du Centre Musical de Robert Vendez. On a beaucoup Gino. Puis Mathieu, Matt, connaît très bien Gino aussi. Ben oui. Puis n'importe quel musicien dans la région connaît Alvin ou Gino. C'est nos go-to pour anything. Moi, Gino, j'y texte dix fois par jour. Là, je me sens mal, mais j'ai commencé à le texte aussi. Exactement la même chose. Depuis qu'on a un Patreon, je lui ai dit, hey Gino, tu as déjà usé ce morceau-là? Si tu serais pateron, je pourrais te répondre right now, je ne sais pas. Il fait ça, c'est t'aider. Puis comme, il aime ça, même en public. L'autre jour, il était au WestSport, il range Gino, j'ai une question. T'es-tu mon membre, très old French? Come fuck you. Oh man, Gino, Centre Musical de Robert Vendez. Moi, je suis porté tout au long de ma carrière. Yeah. Oh, good. Ten on ten, we'd recommend. There we go, tu vois-tu? Tu yelp, Facebook Review, tout ça. Alors, thank you, Gino, man. Gros shout-out, Gino va être un sponsor pour une coupe d'émissions. Et hier soir, on a commencé une nouvelle relation avec, bien sûr, notre ami Antoine de Pizza 13. Toi, t'as du swag, là. J'ai du swag de Pizza 13. La meilleure pizza batters, without a doubt, dans un des établissements, les plus fonds de Boothlager. Sponsor me. Et on t'adore, Antoine. Antoine, on en reparle prochainement, mais c'est toujours… It's in the works, man. It's in the works, on adore Antoine, sa pizza est excellente. Ah, j'ai fait un mot de jeu. It's in the work, mais il ne fait pas une work. It's in the works. It's in the works. It's in the works, vos grécos. Si vos grécos, parle-moi plus. Anyway, sur ça, c'était nos sponsors. Oui. Matt, what's up, man? Hey, man. Je suis content de t'avoir ici. Yeah, je suis pretty content. Fred, je t'ai vu comme la first time que je t'ai vu. Tu jouais un cover de Hurt de Johnny Cash à l'amphithéâtre de ESN. Yeah. Puis toi, t'étais un remplaçant comme prof. C'est vrai. Vraiment? Oui, oui. Je suis juste un petit bébé, ça. Moi, je me rappelle, man, on avait fait un petit show. J'avais joué. Puis dans le temps, tu ne chantais pas. L'autre jour, quand je t'ai vu au Franco, je lui ai dit, toi, tu ne jouais pas de guitare. Non, Fred, j'étais un guitariste. Mais tu ne jouais pas avec une girlfriend que tu avais dans le temps? Tu jouais la guitare, puis elle chantait. Tu ne chantais pas trop Back in the Day. Je chantais, mais tu ne chantais pas as much. Non, mais c'est ça. Puis je me rappelle, je me rappelle, man. Puis ça, je me rappellerai, je t'avais dit, man, ditch elle, puis il chante tout seul. On ne sait pas ce que c'était, mais on ne va pas le dire. Non, mais c'est ça, on ne le dira pas. Tu t'en rappelles? Parfait. Mais pour vrai, man, comme je dis l'album, parce que... C'était une Amélie? T'es-tu à près de name dropper des enfants? Non, non. J'ai fi des mâles. Non, non, j'ai fi des mâles, man. J'étais comme, ben oui, c'était Amélie. Puis j'étais comme, oh. Honestly, je n'ai pas chanté avec aucune Amélie. Non, 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 non. Si j'ai chanté avec une Amélie, I'm so sorry. Il veut y avoir une, quoi? Il m'a oublié. Oh, man. J'étais comme, pourquoi t'as de name dropper comme une ex-girlfriend pitchée? C'est all right, man. T'es pas les nommé. C'est all right. Non, 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 c'est ça. Et la raison, man, est avec nous. Je l'ai vu au francophède l'autre jour. Il présentait une vitrine. Il poussait son album. Puis une nouvelle album qui est sortie, Gwela. Matt, man, hands down. Oh, chapeau, man. Pour moi, one of the best things lately en Acadie. Comme, de ma perspective. Puis regarde, peut-être que ça ne vaut rien de moi, mais comme. Dans mon, pour vraiment, comme. Everything that comes out de Paris City, je l'écoute. Puis comme, on dirait que c'est tout en plus avec une oreille critique. Parce que comme, ça vient de partir chez nous. On dirait qu'il y a de quoi qu'on ne veut pas. J'ai un sentiment d'appartenance. Qu'il y a de quoi qu'il saute chez nous. Puis ton album, man. Comme, man, comme. La chose, je veux ressortir. Puis, tu sais, souvent, ils vont dire, « Ah, tu vois clairement qu'est-ce qu'il a inspiré. » Dans ton album, oui. Mais, à travers tes inspirations, ressors-toi. Tu gardes-tu ce que je lui dis? C'est pas juste, « You know what I mean? » Puis moi, je me sens mal. Puis, c'est correct, man. Excusez, parce que je ne te connais pas, monsieur. Monsieur Lejeune. Mais, je vais en prendre la tonnette. Jeff n'a aucune culture de musique franco-fune. Zéro. J'ai, regarde, écoute. J'ai zéro culture de musique franco-fune. J'ai les colloques. J'ai Céline Dion. J'ai Cowboy en arrière. C'est ça. Tu sais, j'ai comme, j'ai ça. Pascal Lejeune, as-tu joué avec David Guetta? As-tu joué avec David? Non, mais il a joué avec David Mons. C'est proche assez. Ouais, c'est David Guetta. C'est deux DJs. Parce qu'ils jouent les deux avec des rappeurs, classified. Mais, c'est ça, ça. Clairement, Pascal est... Mais là, tu connais David Mons, le ninja avec classified. Tu sais qui ce qu'est classified. Tu ne peux pas aimer M&M, je te vengerais dans la gorge. Calme-toi, là. Non, non, mais tu supportes... Non, mais tiens. Non, mais je pensais que tu supportais tous les rappeurs blancs. Non. Ou, on ne parlera pas de Mac Miller. Rest in Spies. Hum, rest in Spies. Tu dis, rest in Spies. Tu aimes juste, tu aimes juste M&M. Moi, tu n'as pas de sur une liste. Non, mais c'est correct. Oh, piché. Non, mais c'est un liste. Oui, je... Non, mais j'ai pas un liste. Ah, lui, ça... Non, non, non. Non, mais j'en ai un. Non, non, mais c'est ma petite show, anyway. C'est comme... Je veux revenir parce que t'as un beau point. Reviens parce que tu dis... T'as un beau point. T'as un petit peu de Pascal. Oui, oui, je dis, oui. T'as un petit peu de... T'as un petit peu de... T'as un petit peu de... Yeah. Puis, pour vrai, des bouts... Ça se peut, je me trompe. Je ne sais pas si t'étais un fan de Fennback, mais il y a des tunes. Je suis comme... Ça, c'est du rock québécois qui ressaut un peu à l'essence, là. Gros fan de Fennback. Ah oui, c'est ça. Off and back. Off and back, Jerry! Yeah, gros fan de Jerry Boulay aussi. Puis... 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 J'écoutais l'album, hein, puis j'étais comme... Oui, mais en même temps, c'est toi. Puis moi, il n'y a rien que je serais plus comme un premier album que l'artiste est transparent. On sait ce qu'il y a des influences. On sait ce qu'il t'a apporté, là. Puis tu le mets sur le plateau. Puis c'est juste awesome à ta manière. Puis moi, c'est ça qui m'a fait triper avec l'album. Je crois que ça a beaucoup à faire sur le fait que c'était beaucoup DIY comme album. C'est do-it-yourself, tu sais. So, basically, c'est sûr, tu avais toutes ces influences-là. Oui. Yeah, of course. But mes influences musicales... Oui. Autre que genre comme chanter puis parler de ça, genre comme toute la guitare puis les arrangements puis ça. Ça, ça va au-delà. Mais c'est ça, parce qu'il y a beaucoup, comme... Tu sais, de ces affaires-là, Matt Mays, tu peux aller chercher du Bruce Springsteen comme tu peux aller chercher de Doors comme tu peux aller chercher... Puis il y a du punk rock là-dedans. Il y a du punk rock, il y a du gros Green Day, pareil aussi. Moi-même, là, quand j'écoute... C'était une des choses qu'il avait dit. Pour vrai, puis il faut... Moi, j'ai grandi... Il y avait du gros punk rock. Moi, j'ai grandi sur punk rock. C'est pas tout le monde, je pense. Les jeunes sont assez éloignés de ça. Moi, comme le solo dans Gin Tuya, tu peux pas avoir plus punk californien que juste... Juste comme râler la corde puis comme... Puis c'est comique parce que j'ai grandi en regardant Mike Ness faire ses solos-là ou Billy Joe faire ses solos-là puis je suis comme... C'est juste beau voir ça d'un album à quatre gens. Moi, c'est ça qui me faisait triper, man. Ben, you know what? Comme cette bouteille-là, ça commande du fait que on a écouté une tonne puis une tonne de Mike Ness puis de social distortion quand on était jeunes. Shout out à Carlo Ciccarone puis Nico Ciccarone. On écoutait ça ensemble. Ils avions du bon goût, les jugeaux. Ils ont encore du bon goût. Ben, je sais pas, Nico pose une vidéo de rap français dernièrement. Je suis comme Nico, arrête ça, Nico. Oh, c'est totally fine. J'ai bien l'influence de Michael, ça, là. Ça doit, tu les vois danser Amba, à la bande de gars. Amba, tchika, tchika, ah. Anyway, c'est ça. J'ai commencé à jouer de guitare, actually, avec Carlo. Ben oui, c'est ça. Puis c'est ça. Puis c'est là que c'est venu le gros social distortion puis tout ça, puis Green Day. Puis on écoutait beaucoup de Megadeth puis toutes sortes de metal. Il y a beaucoup d'influence. Ah, ça, c'est moi, ça. C'est ça. Jeff aimait ça. Je trouve juste que c'est le fun que t'es capable que... Moi, nous autres, quand on était jeunes, puis même dans ta génération, qu'est-ce qu'on écoutait en français? Qu'est-ce qu'il y avait pour nous autres par ici? Comme, moi, je m'en rappelle, mon père m'a fait montrer le colloque. Quand j'étais jeune, j'ai paniqué. Je suis comme, all right, what is next? Il dit, non, non, le dude, ça a comme mis un épée dans le corps. Il s'est tué. Je suis comme, quoi tu veux dire? La première chose française que j'aime puis le gars est gone. Comme, il y avait... Comme, oui, il y avait Harmonium. Puis, il y avait de la musique typique acadienne, mais il n'y avait pas rien d'alternatif pour moi. Bastard, nos jours, man. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stuff. Moi, les jeunes qui disent qu'ils n'ont pas de musique francophone, je suis comme, buddy, buddy. Comme, nous autres, on n'avait pas de musique francophone pour se faire groover. Toi avec toi, puis Pierre, puis même les Amorment Pascal, les Sautest, comme, lise ça. Tu sais, comme, man, il y a assez d'affaires. Je crois qu'il y a comme, honnêtement, puis c'est rien contre la musique qu'il y avait dans le temps pour faire ça. C'est juste qu'à stage, je crois beaucoup qu'il y a de la musique qui peut vraiment refléter beaucoup aux jeunes. Puis, tu sais, dans la stage, je trouve ça cool. Justement, tu entends beaucoup plus de rock, tu entends beaucoup plus de punk, puis de la musique qui groove. Je trouve que c'est des beaux mix. C'est ça qui est l'affaire. C'est pas pour tout le monde d'écouter un album de punk rock. Peut-être qu'un album de punk rock ne marcherait pas, francophone, acadien, mais le fait que tu as un groove de ça, puis tu as tout ça qui s'entremet, c'est comme, tu sais, it works, man. Ça works à 100%. Sur moi, comme consommateur, j'ai une petite question. Si je voudrais te supporter le plus possible, si je voudrais donner mon maximum pour te supporter côté monétaire, à part de te donner 20$ dans les mains, je pense que je peux te supporter en tant qu'artiste. Parce qu'aujourd'hui, c'est que moi, j'ai Spotify. J'écoute tout Spotify, mais as-tu même des scènes là-dessus? Non, actually, Spotify est great d'une manière où c'est facile pour moi d'aller là-dessus puis, you know, faire des playlists puis faire des contenus. C'est un petit peu comme Instagram, tu fais tes posts puis tu tags ou des artistes comme Spotify, tu fais des playlists avec des artistes que tu aimes. Moi, j'ai downloadé puis j'ai sauvé ton album là-dessus, mais comme... Exactly. But, si tu veux vraiment avoir un good... Comme un... Si tu veux que moi, j'aille de l'argent un petit peu. L'autre de toi, c'est ça. Si tu veux que j'aille un good review, la meilleure manière, puis ça, thank God que les autres, ça, là, c'est Bandcamp. Bandcamp est... Oh, yeah. Bandcamp est freaking amazing parce que c'est... C'est pas free. Qu'est-ce qui arrive avec Bandcamp, c'est que tu vas payer 10 piastres pour un album. Yeah. Eux autres, je crois qu'ils prennent 15%. OK. Puis moi, je prends le reste. Oh, c'est pas beaucoup. Nice, mais c'est... C'est vraiment pas beaucoup. C'est la taxe dans le défendant. Je fais un album et je me fais peut-être 7,75. Parce qu'exemple, j'ai Apple Music, la Spotify, j'étais tué, j'ai payé l'album là-dessus. Moi, je paye par mois, mais comment ça qui va à toi, c'est minime, là? Ouais, c'est probably comme 0.0.0.0. Allez acheter l'album. Je vais aller acheter l'album sur Bandcamp. You know what? C'est ça. Je veux dire que le monde right now, yeah, Bandcamp. Ou d'un dépanneur dans la région chaleur. Aller au Petro-Canada, man. Chez Boudreau. Tu l'as-tu? Chez Boudreau. Je suis allé chanter chez Boudreau. Parce que moi, j'aime ton album. Oui, je suis avec Plage. Ma mère va l'avoir au dépanneur. Si vous avez des points vertes, ma mère va rentrer ça wide open. Qui est-ce qu'a peinturé ton goé, là? Oh! Oh, OK. J'étais content de savoir que c'était lui, man. Shout-out spécial à... Oh, ça coupe un petit peu. C'est le gars? Oui, oui. Shout-out spécial à Joey Robin-Haché. Oh, oh, oh. Joey Robin-Haché. Un autre artiste? Oui, un artiste de Nord. Pourrait un autre que son nouvel album, ça groove, comme ça va groover wide open, là? Joey est comme un fricking amazing composateur. C'était une tête... J'ai amassé sa brain de ce gars-là. Puis c'est une grosse raison pourquoi je l'ai choisi de faire mon cover de l'album. Parce que justement, j'aime la manière qu'il pense. J'aime la weird fucked up idea, tu sais, là. Puis j'aime comme quand tu ouvres l'album puis comme l'oiseau, c'est sûrement un goéland, mais ça ressemble en plus comme un neg à moitié. C'est juste awesome. Ça a l'air agressif avec la bouteille de gin dans les pattes. C'est comme ça reflète l'album. C'est un goéland, c'est un goéland agressif. Yeah, I love it. C'est quoi goéland? Oh, je sais. Oh, goéland? Je sais, ça fait Radio-Canada, mais on dirait goéland, t'as qu'à mettre goéland. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il fait Radio-Canada? J'oublie tout le temps, ça fait bitcher parce que nous autres, on va aller travailler de même le mat, et comme, moi, Radio-Canada, ils ont des interviews pour moi, puis là, on apprécie des autres. C'est pas vrai. J'adore Radio-Canada, mais le mode de podcast, c'est qu'on peut être un peu plus libre, puis moi, je te pose une question qui est disant, ma grand-méaille est 67 ans, elle voudrait savoir. Je veux juste te dire, je veux juste te dire, Fred, puis ça, c'est comme, it's okay, it's okay, man, it's alright. Radio-Canada, je les adore. Yeah. Puis, actually, quand on fait des interviews ensemble, c'est pretty. Awesome. Ben, Dan, shout-out à Radio-Canada, man. Shout-out à Radio-Canada. Good. Moi, je fais pas de shout-out. Non. Radio-Canada. Non, non, mais moi, je m'aime pas Radio-Canada, mais c'est juste moi des trois. J'ai dit Radio-Canada. Je vais dire médias conventionnels. Yeah, exactement. Si tu peux dire, non, puis je comprends ce que tu veux dire. You know what I mean? Oh, yeah, yeah, totally. Non, for sure. Moi, je le fais pas. Moi, pour vrai, c'est Radio-Canada m'appelle demain, puis ils veulent travailler, je vais travailler avec les autres. Exactly. Radio-Canada, si vous voulez aider, fricking, ça reste dans la cave. Ben, Fred. Feel free to do it. Ils sont pretty cool, puis ils sont jaseux. T'as comme une... Nous autres, pourquoi Go El Am? Pourquoi Go El Am? Go El Am. So, Go El Am. Quel nom de ton album? Ça, c'est le nom de mon album, Go El Am. C'est le nom de la title track aussi? Oui. Oui. Parce que la title track, le nom du titre. Yeah. Oui, c'est compliqué. Qui est une très bonne chanson aussi. Anyway, je veux tout le monde va l'écouter, là. Bon, j'ai pas encore trouvé une mauvaise sur l'album. Je sais, c'est têteux, là. Je les ai enlevés. Les enlevés. Il y en avait, Fred. Je parlais au déversière, là-dessus, j'ai fait comme « Devantia, c'est pas chelou! » On écoutait Jeff Trippet, il était comme « Devantia! » Jeff, il était comme « Devantia, les plans! » Ça passe jamais trois fois par année. Imagine être une charrue à Devantia. Ouf, tu imagines le terrain est vide. Il y a une lane. « What a hard life. » Ça, c'est un extrait de la chanson de « Devantia » de l'album. C'est bon, man. But… Go El Am. But Go El Am. Yeah, Go El Am, c'est… Well, actually, comme la whole album, là, on vient juste de la parler un peu, mais c'est un peu comme un reflet sur ma vie à travers la région Paris 7, à travers Moncton, à travers Thiers-Rochers. Mais c'était beaucoup un « coming back home » pour moi. Parce que la l'album a commencé quand j'ai revenu de Montréal. OK. La tourne 800 kilomètres. D'après 800 kilomètres, si je l'analyse bien, t'as pas trippé. Non, j'ai… Ben, écoute, regarde, j'ai trippé Montréal, c'était cool, mais j'ai juste eu un bad break-up et j'étais juste pisse, you know. OK, OK. J'ai écrit une tourne out of it. On pense encore à toi, Amélie. Amélie, sorry, Amélie. Mais tu files-tu, Matt, tu files-tu que ta place à être pour faire ton art au média conventionnel, c'est Paris 7. Tu files-tu comme… Ben, c'est ça, c'est exactement ça que c'était. C'est quand j'ai revenu de Montréal dans le train. Weirdly enough, j'écoutais… C'était quoi? C'était-tu la… Pascal avait sorti Victoria, Tommy Young, ben, ben, j'ai écouté ça et j'ai fait comme « Ah, man, you know what, quand j'ai de la musique à faire à Paris 7, il faut que je reste à Paris 7. » T'es comme Pascal avait ça sur un grenier. Parce que justement, lui, il écrit cet album-là, un grenier. Exactement, puis c'est vraiment, vraiment comme régional qu'il parle de la région puis je suis comme « Ah, je crois que je vais faire la même chose. » Oui, non, tu fais comme un album, So, yeah. C'est ça qui est arrivé. So, go it on. I mean, first of all, go it on, c'est gross, mais c'est gracieux en même temps. So, you know. Beau bon, but trashy. So, tu as un album. So, c'est sûr. C'est-tu de même et tu te vas au fan « Hey, regarde, gross, but gracieux. » Yeah, you know. Comme, je suis gross, mais je fais de backflips. I wish que je ferais des backflips. Oh, mais où est-ce ? Il y a des kids qui juste marchent backflips, je suis comme « Ah, j'avais des kids, j'avais des friends à la école qui faisaient des backflips puis je les haïssais mais je les trouvais très bien cool. C'est terrible love aid relationship avec des backflips. Le prochain album va s'appeler « Backflips ». Imagine-tu ? Ça serait cool. J'aimerais ça. J'aimerais ça que tu trouves un inside ici. Yeah. Mais… Ah, je pense qu'on va en trouver une couple. Puis pour vraiment, t'as parlé 800 kilomètres, comme, moi, c'est la mienne. 800 kilomètres, man, puis c'est comique. Moi, c'est… Je l'écoute trop, mais c'est le… Après, le deuxième refrain quand t'arrives au, je pense, le troisième couplet, là, puis c'est… Puis, tu sais, pour moi, comme, tu coudes des dés un petit peu. Il fait fret à soi dans mon petit cœur. Tu sais, c'est le répondeur. C'est vrai, ça, ouais. Oui, puis comme… Ah, c'est vrai, j'ai oublié, j'avais plagié ça. Non, mais c'est… Non, 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 mais c'est… Mais c'est ça, je te dis, comme, le monde dirait plagier puis moi, c'est pas plagier. Non, non. Parce que la manie est sous l'ami. C'est un honneur. C'est comme dans Gin Tuya, on a semé la corne de brune avant Capitaine. Ouais. C'est la toune de Pascal. On a semé la corne de brune, Pascal. Pascal. Non, mais c'est juste, c'est… Non, mais je me rappelle, j'avais fait la même chose parce que Pascal avait les lendemains mélodieux. Ouais. Puis moi, j'avais une lyric, c'était une de mes tournes, c'était « Finalement, on a trouvé nos lendemains mélodieux. » Tu sais, mais c'est juste, c'est… C'est totally fine, tu trouves les mots qui te fait filer de quoi. C'est moi-même, ça me rapproche que c'est encore plus… Comme je te dis, le fait que t'as reflété, t'es transparent, regarde, this is what I like, peace, guys. Anyway, ce bout-là, dans la track pas acoustique, c'est juste, tu changes la groove, là. Tu sais, « Fais frais t'asseoir dans mon petit cœur. » Puis c'est comme différent. Puis là, tu doubles les bacs avec ça. Je suis comme, « Ah, terrible hook. » Tu sais, c'est un beau hook. Tu sais, j'aime ça parce que c'est raw, mais c'est groovy. Pour vraiment, comme ça fait… Puis je parais têteux, c'est juste moi-même. C'est juste, quand j'aime un album, j'aime un album. Puis moi, comme tu m'en rends à ma femme, comme je vais écouter un album tant que je veux brûler mon téléphone. « Ah, je suis de même, moi, tout. » « Yeah, for sure. » Puis c'est pour vraiment, « Lately, comme tu checkerais, c'est juste en répétition. » Puis c'est pour ça que je parle à tout le monde parce que je suis comme, « Man, comme, listen to it » parce que c'est comme retardé. Moi, j'ai eu des mauvaises expériences à passer avec des artistes plus ou moins locaux dans le sens que j'écoutais leur album, j'allais acheter leur CD comme au Petro, quelque chose. « Je vais pisser. » Il n'y en a pas plusieurs. Merci de nous dire ça. « Non, mais je voulais être transparent comme l'album de Matt. » « Je ne pensais pas qu'on avait le droit dans les pisser pendant qu'on faisait un podcast. » « Merci de m'amener un verre d'eau. » « Ah non, il y a des bouteilles, là. » « Oui, il y a des bouteilles. » « C'est correct. » « Non, laisse-le là. » « Non, c'est rien. » « Je bois beaucoup de café. » « Oui, c'est ça. » « Donc, j'ai eu des mauvaises expériences avec des albums dans le sens que comme la qualité de production n'était pas haute. On dirait qu'il n'y avait pas assez de niveau. » Souvent, tu vas attendre comme c'est... Puis là, je ne connais pas les termes musicaux. Je ne sais pas. Mais on dirait que c'est vide. Comme right now, je suis pas. Il y a peut-être un petit écho. Il y a quelque chose. Mais comme il manquait comme un fond. Il manquait. On dirait qu'il y avait des trous dans la production qui faisaient que ça sonnait comme un fond de canne ou ça ne sonnait pas bien. Puis ton album, comme je n'aurais pas pu dire... Tu sais, on dirait que ça fait disparaître la « localness » ou la « cheapness ». Je ne vais pas dire que ton album était... Tu sais, là, je ne m'exprime pas bien. Attends une minute. Je comprends... Tu comprends ce que je veux dire. Ça ne sonne pas. Ça sonne vraiment bien. Comme la qualité de production est là. Oui. Ça ne sonne pas half-assed. C'est ça que tu veux dire. C'est ça que j'essaie de dire. Merci. Non, mais dans le fond, vraiment, qu'est-ce qui arrive avec ça? Puis je te comprends parce que moi, ça m'arrive des fois d'écouter les albums puis il manque un de quoi puis c'est quelque chose qui aurait été nécessaire au son de l'album. Néanmoins, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aimer l'album. Non, non, non. Exactement. Il y a des albums que j'écoute, man. C'est des cheap punk albums des bands comme extrêmement locales qui commencent juste qui n'ont pas de gros budget. Il y en a là-dedans, c'est mes favorite albums. Ils viennent te chercher. Il y a une qualité qui va te chercher. Si la tune est bonne, tu n'as pas besoin d'une grosse qualité. Je ne pense pas de nos jours que c'est la production qui fait l'album. Non, non, non. Moi, là, c'est ça que j'essaie à te dire parce que là, je disais justement depuis que tu étais parti trois secondes de pisse. Je ne sais pas comment tu fais. Tu es comme une femme enceinte et tu pisses comme elle. La raison que je m'en vais c'est justement pour te laisser parler, Jeff, sinon tu ne parlerais jamais. J'ai assez colomb. Mais parce que moi, juste ce que Christian Béliveau fait avec le MCR, il record l'analogue, il record la vieille manière, Jeff. C'est digital. Mais comme, le nouvel album de Pascal est fait là. Monon, j'ai oublié de dire Monon et Jason, mais moi, j'ai le vénile. Puis ouf, ouf, ça tourne. Quand tu fais craquer le vénile en haut, c'est cher. Moi, j'avais parlé, je me rappelle, Monon qui est venu jouer à l'artichaut. Il disait qu'il essayait, mais c'est un whole remaster complet pour faire un vrai vénile. Puis comme, j'ai vu un vidéo de Pierre puis après faire Mastery le sien pour un vénile, il vient de poster, il s'achète une telle tournante, il a mis un vidéo sur Facebook. Il va être disponible sur son nouvel album, Charlotte à la pierre. Shout out, Pierre Guiteur, très bel album que tu nous as jeté sur les jambes-là. J'écoute Mise à nu en repeat. Ah, je l'aime. Non, j'adore. 27 octobre, ça a sorti. C'est pas ça? C'était comme trois semaines passées. C'était proche du mien. Parce que toi, il a releasé quand exactement? Ça, c'est une drôle de question parce que je n'ai aucune idée. Ça serait pas. Tu as fait le lancement en fait de semaine. C'est ça. Basically, il a sorti sur les plateformes en le 25, comme j'en suis pas allé faire puis ça. Trois semaines passées? Oui, je l'ai sorti un petit peu avant mes lancements parce que je voulais que le monde a la chance de l'écouter, elle va emmener. Well, qui fait le groove du show. But yeah, anyway, c'est pour quoi ce que tu disais tantôt. Je pense que vraiment qu'est-ce qui arrivait avec cet album-7, on a pris notre temps, man. On était juste moi puis Robin Bro. Amen. Salut Robin. C'est un wizard. Robin Bro, il a réalisé l'album avec moi puis il a fait de la prise de son. si ça ne serait pas de cet accord-là, ça ne sonnerait pas comme une tonne de briques comme en stage. Honnêtement, je suis fier de comment ça sonne. C'est vraiment nice. Les premières notes, 800 km, quand ça rentre. Oh, non, tu le files. Non, c'est du tonnerre. C'est un coup de tonnerre. On a pris la cabine Les Paul à son frais puis on a mis une Fender Reverb, une Princeton Reverb, je pense, je ne m'en prie, je ne suis pas sûr. OK. On a mis ça dans la toilette, dans la salle de ban. Ah, l'écho même. C'est bon, c'est la céramique puis tout. Ah, nice. Puis on a cranké le volume au bout. Je ne sais pas, je n'avais pas vraiment un goût de terre, mais c'est beau puis lui. Dans la toilette. Non, non. Puis moi, j'étais dans un autre room. Tu es là, puis on a juste fait la maison a shaké, man. Je pense, c'est ça. Je suis sûr que tu entends la maison shaké des fois quand tu l'écoutes. C'est comme au Sun Studio, Sun Record, les autres, il y avait un long, long, long corridor avant que le reverb existe. Puis le reverb, c'était un micro, un one end, l'artiste l'autre end, tac, tac, c'est le même qui recordait. Le son décollait. Le son décollait, mais tu vois-tu, c'est le même principe que, c'est-tu Les Zippel qui avait recordé le deuxième album d'une maison à quatre étages, open, un plafond open que c'est juste, puis les micros étaient en haut puis ça piquait up. C'est fou quand tu peux faire de quoi avec ce qu'il y a autour de toi à la place de, je vais juste mettre, joue, puis I'll figure it out après. C'est comme, toi quand tu l'as fait instantanément, t'es comme, alright. T'sais, pas de mastering encore, pas rien, t'es comme, ça c'est crazy, ça va être crazy. Il faut que t'essayes de faire le plus possible que ça sonne great dès le début, à la prise de son. Je dis, c'est sûr qu'il y a des takes qu'on a fait genre comme des sortes dans les back vocals, genre si t'écoutes Go and On, il y a une grosse carole de 10 voix. Yeah, c'est ça là. C'est tout 10 voix. Oui, moins 10 voix là, Downbridge, pis, pis, t'sais, il y a des voix qui sonnent comme si t'écouteras juste la voix telle quelle, ça sonnerait comme après même, tout ensemble, après ça, orchestrer ça par le Wizard, Robin Brown, ça sonne un track breakdown. C'est juste comme, le vidéo, tu fais le vidéo, toutes les tracks. Ben t'sais, c'est ça, je dis, on t'aie pas une chorale, on s'amuse à juste pis on essaie de voir, on fait des niaiseries, voir comment ça sonne, pis ça and there, pas ça n'est great. En plus de ça, pour rajouter comme du epic dedans, on a fait un genre comme, comme gros screamo, elle comme, parle dessus la chorale, t'sais, là, juste pour comme, rajouter comme, comme si ça serait comme la cymbale, la grosse crash de voix, là, qui arriverait. Fait qu'il y avait ça qui était comme kind of cool avec Robin, c'est qu'on a pris notre temps, pis on a essayé de faire, on a essayé de toutes sortes d'affaires. On parle de comment temps de From the Bottom, comme exemple, toi t'avais des tunes décrites quand t'as commencé avec Robin. Yeah, ben c'est dur à dire parce qu'il y avait beaucoup de temps où on arrêtait pour un bout, on prenait un break, pis ça. Mais en tout, ça a duré peut-être un an, je te dirais. Ok, y a-tu un bout où t'étais comme, je sortira jamais cet album-là? Yeah. Yeah, for sure. Ça doit être un terrible feeling de marde. Yeah, pis c'est quoi, ce qui est funny, c'est là, je l'ai sorti à Star, pis comme plus en plus que j'avance dans ma vie à Star, un homme avec un album sorti, Cibon, Caroline, tu te réalises qu'il y avait du poids sur tes épaules, pis toi t'es comme, oh yeah. Ah, c'est le fun, l'enjoy, pis c'est comme je te le dis, toi t'as ta carte de physique, hey, Mal Boudreau, comme, oh, tu sais pas, l'album. T'sais, c'est pas juste comme, hey man, j'ai de quoi, t'sais comme, tu veux pas être, j'ai de quelque chose in the works, c'est peut-être des frikin francophiles que j'ai ever fait avant cette année. Non, mais t'sais, veux pas comme, t'es le kid, moi j'ai un album, le monde est comme, yeah, alright, non, mais je venais un, ça s'en vient, on record dans la salle de bain de mon chum, ça s'en vient, pis le monde est comme, yeah man, on a tout un album. Oui, on a trois notes, c'est bon, tout le monde a un album d'une salle de bain, pis, hey, check ces paroles-là, c'est vrai, t'assoir dans mon petit cas, pis c'est comme, ouais oui, c'est ça, quote TD, brother, pis là t'es comme, je vais l'avoir, pis comme je te dis, on va le pousser, pousser, pis je veux les mots, j'en suis tannant pour que le monde écoute, pis c'est, même la petite, la petite à ma tête, elle fredonnait, oh oui, ma petite à 9 ans, ma plus vieille, pis elle fredonnait, elle soit, non, 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 pis après ça, elle a commencé, depuis l'amour est gone, depuis l'amour est gone, depuis longtemps, ah la petite, comme, moi, elle a pas le choix, il faut qu'elle écoute qu'est-ce que Fred écoute, good job Fred, oui, elle va chanter une toune à Pierre, elle va chanter, comme, elle, long, long, de Tommy, elle se peigne les cheveux, pis elle dit, pis elle dit, ça prend longtemps, long, long, longtemps, pis là, oh man, Pascal a le tout de faire ces petits tunes-là, c'est, tu sais, qu'est-ce que je trouve cool d'avoir Pascal le jeune, c'est comme la beauté, c'est minimaliste, oui, ah man, ça prend pas grand-chose pour faire quelque chose de freaking amazing, tu sais, les phrases sont simples, simples, mais ça fait tout la job, c'est-tu que Pascal fait, il nous fait comme un check, comme, hey, ça peut être ça un album, c'est comme, hey, moi j'ai fait ça mon grenier, pis, je dis pas comme, il veut faire ça, mais j'ai dit qu'un album comme Victoria ou même, tu sais, c'est comme, ok, c'est ça, c'est ça le groove, c'est comme le gars, il y avait un album, Jack White montrait cet album-là, pis c'était, je pense que c'était, ah, je sais pas quoi c'était, pis c'était un bluesman, il tapait des mains, pis il chantait une toune, c'était dans le documentaire avec le guitariste de Les Zéplunes, pis, pis il dit juste, c'est Dead House, ou Sun House, ou, anyway, il chante juste, pis il tape des mains, pis c'est un groove, pis c'était, t'écoutais la toune, j'avais des frissons, pis c'est un gars assis sur une chaise qui tape des mains, tu sais, c'est comme, je pense, Pascal, pour la scène de Paris, il est comme, oh, hey, c'est le gars qui tape des mains, là. Yeah, ben, exactly, je pense que Pascal nous prouve juste que comme, la tourne est bonne, même comme, Pascal a, pis, on parle pas de Pascal, Pascal vous raconte ses petites fesses ici de quel temps, mais Pascal a tout temps fait des élus. J'allais dire, c'est-tu le Pascal Chaud? Tommy Young. Non, c'est pas le Pascal Chaud, mais c'est juste, pour vraiment, tu rends hommage à qui, t'es comme, c'est autant, pis, il a modélisé un petit peu. Parce que, quand je jouais de la toune, même si c'était pas, il jouait pas la musique que je voulais jouer, il m'inspirait quand même. Je pense, pour les kids même, il a inspiré, il m'inspirait du monde, mais il a juste à être qui-ce qui est. C'est ça, vraiment, c'est la beauté de la simplicité, pis je crois que, si t'as pas envie de te casser à la tête, pis que tu veux juste faire de la musique, pis comme, live with it, faire ça comme un living ou pas, whatever, pis avoir du fun, ben comme, frig man, casse-toi pas la tête, pis fais juste la musique, t'sais là. Il faut s'assurer, pis, comme on disait, je parlais ça un petit peu en haut, pis je voulais en parler un petit peu, t'sais comme, je trouve l'album reflet un petit peu comme, il y a une couple de tunes qui est comme, ok, je fais ça, parce que je pense que j'étais supposé faire ça, t'sais comme, que ça soit aller à Montréal, que ça soit comme, ok, je vais faire ça, je vais faire ça, le processus, pis tu filtres, le cookie cutter processus. Ben c'est ça, je sais qu'il y a un certain, pour certains jeunes, c'est comme, ok, je vais aller à l'université, je sais pas quoi je vais faire, mais je vais juste aller. Ok, tu t'es comme escapé, tout ça un petit peu, mais en même temps, tu filtres qu'il y a ce même pattern-là pour faire de la musique. Tu get, crois-tu qu'il y a une trail, qu'on dirait que tu te sens obligé de faire ce trail-là pour avoir du succès? Ouais, c'est une drôle de question, parce que tout le monde a une trail différente. Tout le monde fait comme, whatever qu'est-ce qu'ils veulent. C'est sûr que comme, t'sais comme, first of all, moi pour l'album, on m'a dit, you know what, comme fais pas un album, fin, hippie. Oui. Je sais pas comment le fuck le monde m'a dit ça, pis ça. Oh, c'est pas le fruit à J.P., Jeffrey. LP, c'est un album. LP, c'est un album complet, mais hippie, c'est un album cool, c'est comme 5, 6 chansons, 4 chansons. C'est basically, c'est une carte de visite, c'est comme un genre de résumé de qu'est-ce qu'est tes tunes, pis ton style, pis ça. Which is great, il y a du monde qui le fait, pis tout ça. Mais c'est juste. Ça me pisser facile quand je suis dans mon char, pis je mets un hippie dessus, pis ça dure juste 6 tunes. Je dis que j'en avais plus! Lisa a sorti son hippie anglais, pis j'étais comme, ok, give me more. Yeah, but she gave us more, avec le prochain album. C'est ça. Which is great. Moi, j'ai pas fait de hippie. Non. Je pensais. Je vais te dire, si j'ai fait ça, si je fais ça, je vais me pisser off. Yeah. Pis tu vas rusher le prochain. Je lui dis, ouais, ben, j'ai fait des, j'ai fait des démos sur Bandcamp avant. Yeah. Pis je suis great, je suis vraiment content que j'ai pas mis ça sur un hippie ou anything physique parce que God... Comme tu les joueraies plus, là. Non. Non. Tu les as-tu encore? Je sais même pas. J'ai fait peur, j'ai brûlé 4 computers juste en espérant qu'on oublie pis là on en parle. Sur YouTube, ça, c'est-tu ton Mathieu Boudreau-Pé? Non, qu'est-ce que c'est Mathieu Boudreau? C'est way, pis... Hey, pis si ça se trouve, Jeff va le trouver. C'est ça, sa job, trouver ça. Ah, ça se trouve super... Non, j'ai des covers de Bullets par un Valentine là-dessus, pis il dit... American Hi-Fi, de fin de même. Arrête de me donner des search queries, on va trouver ça. Comme, les liens dans la description. Comme, ton channel, Matt, à rien. Mathieu Boudreau, ça skyrocket, tu joues là-bas, tout le monde est comme, oh, fais un album de cover de Bullets for my Valentine pis MCR, s'il-vous-plait. Il y a un cover de Bullets for my Valentine qui a comme 6 000 views dessus, là, comme... C'est funny. Hey, ça, je voulais demander, comment ça file? Exemple, comme, Ranch Sound est 3 000, Bullets for my Valentine à 6 000. Exemple, ton vidéoclip officiel, je pense, c'était à 1100 ou 1200. Il est rendu à 1400. OK. Mais comment ça... Pis, ça va aller là. Yeah. Mais comment ça file? Comment ça file? Tu peux avoir 3 000... Exemple, tu sais quoi tu t'aurais à faire pour avoir 6 000 views, là? C'est weird. Mais des fois, tu sais, je trouve que la musique, c'est beaucoup une question de timing. Tu sais, je crois beaucoup comme un... Je sais, parce que c'est quasiment stupide de penser ceci. Peut-être pas. Je sais pas. Des fois, je me dis qu'il y aurait peut-être comme une conscience collective. OK, le karma existe. Non, la grosse conscience collective. genre, je dis comme, OK, whilst the music sit right now, that's what people want. puis c'est correct si tu fais de la musique puis il n'y a pas ça right now. Oui, oui, oui. Mais des fois, je suis comme si tu fais quelque chose puis c'est comme, ah, c'est comme un bon temps pour ce site puis whatever, puis peut-être ça puis ça va juste bloquer. Moi, je trouve right now, c'est le meilleur temps pour la scène de musique acadienne. Je pense que oui. Parce que les hôtesses ont bulldozé une trail pour l'alternatif que... Tu vois, les hôtesses, ça arrivait un temps où on avait besoin des hôtesses. Oui, non, non, 100% même qu'ils ont fait ce qui devait être fait. Ils ont fait comme, regarde, nous, on va pas suivre le pattern. On va faire du rock'n'roll puis juste faire ce qu'on veut faire puis comme ça ouvre... Puis comme je dis, je pense même pas comme, exemple, la trail est faite puis il n'y a pas un million de monde qui a encore embarqué dans la trail. C'est quoi que je dis? C'est là, là. Les hôtesses ont fait de la trail puis honnêtement, ça rend les choses un petit peu plus faciles pour moi pareil, même parce que je fais de musique un petit peu plus sa vie aussi. puis, tu sais comme, le monde n'est pas con. Non, mais c'est ça parce que, il n'y a que de choses avec la musique... Suite que tu labels de quoi musique acadienne, les gens, ils donnent une écoute supplémentaire parce que j'ai été voir, viens avec moi au Capitole, le show Les hôtesses puis il y avait des messieurs très âgés en avant, que tu vois qui sont là parce qu'il y avait acadien à queue de porc. Puis, pour vrai, ils sont là. Le cell show en robe calling the boss, calling the boss, puis le monsieur, bien sûr, tous dans l'autobus. Vous, tu voyais, c'était là. Puis, j'étais là dans ma tête, j'étais comme, oof, man, t'as trouvé le pattern, Serge, parce que t'es en robe après kicker des affaires en criant, calling the boss puis le vieux est comme, bien sûr, culture acadienne, bien sûr, culture acadienne, bien oui. Alors, c'est ça. Typique. Typique, typique. Alors, l'Acadie, l'Acadie sans robe n'est pas un Acadie moderne. Ça décolle puis hey, oof, man. C'est une belle trail pour aller puis comme, on est vraiment reconnaissant pour ce qu'il y a comme, t'es l'Isola Blanc, en fait. Ben, c'est ça. Puis les autres, là, puis Pascal Lejeune, une femme young, t'es là. Puis même les babies, les babies, moi, je suis très courageux. Oui, c'est vrai. Parce que tu connais rien de ce qu'on dit. Non, vous avez pas du tout nommé Wilfred, le boutilier là-dedans. Alors, il était au Franco-Fed. OK, Wilfred, mon chum, hey, on t'aime Wilfred. On t'aime Wilfred. On t'a pas oublié. On t'oubliera jamais, Wilfred. Wilfred, c'est un great guy. Je l'ai rencontré une couple de semaines passées. C'était pas pour me moquer. Non, non, c'est pas l'affaire de ça. Je pense que c'est... Je dis juste, actually, Wilfred, c'est un great guy. Son nouvel album, Super Awesome. Non, non, non. C'est, je pense que quand on parle, c'est la perspective de deux petits gars qui ont grandi sur le punk rock. Oui, exactement. Wilfred, c'est awesome man. Il y a plein de bons artistes acadiens qui font ce qui a été fait. Oui, oui, oui. Déjà. J'ai tellement envie de chanter, Raynaud. Qu'est-ce que tu veux chanter? N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le feu des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouveront-nous la rivière. Ouf! Alors, bien sûr, on parle Scar Academy 2003, une... C'est juste pour dire que... Je m'appelle Jean, Jean Batailleur. Je voulais. Je rends-lui tant que ça me fait peur. Je suis un orain abandonné sous la pleine lune. On m'a laissé. Laissé. Oh, non. Mais moi, j'aime le point qui est comme... Sors ton couteau. Non, hey. Dans ma tête, je suis comme Wilfred. Wilfred, tu ne sors pas de couteau, buddy. Mais anyway, c'est... C'est... Ce que c'est... Le couteau, c'est peut-être une métaphore. Mais c'est une métaphore. Pour quoi? Ben, pour genre comme... Un pénis. Non, genre comme un... Un mot. Tout a été un pénis pendant le vide. Non, non, mais c'est un couteau. Non, mais t'as pas... C'est long. Ben, j'ai commencé à dire la phrase, là. Puis j'étais comme... Oh, God. Il y a quelqu'un qui va dire pénis. Fred. Non, genre comme un... Un... Un mot méchant. Oui. Non, non, mais... Regarde. Puis là, on paraît comme trois manges de marde qui se moquent. Mais c'est pas ça, mesdames et messieurs. Comme je dis, puis je reviens que la culture acadienne, que ça soit typiquement ce qui était vu acadien, il faut que ça continue parce que c'est nos... C'est la base de ce qu'on fait. Mais... Mais pour des kids qui agrandissent du punk rock, moi, je veux toi, puis je veux les hôtesses, puis je veux de quoi d'alternative. That's it, comme... C'est jamais pour dénigrer à rien ce qu'il est fait parce que ce culture-là a ouvert les portes autour du monde pour qu'on soit accepté, pour qu'un jour, tu vas en France. Ah, un acadien! Tu get-tu? Il n'a un qu'un vibe de Floyd aussi. Raphaël Butler. Non, dans mon album, tu veux dire? Non, dans ton album. Ah, je pense que... Le feu du mauvais temps? Oui. Oui. Ça, c'est juste musical. Parce que René l'écoutait, elle était comme... Elle était comme... C'est comme Floyd-y, ça? J'étais comme... La solo guitare. Dans le fond, cette tune-là, c'est pour... C'est une toune... Tu sais, parce que je voulais que l'album soit régénal. Oui. Puis, c'est une tune pour représenter la légende du bateau fantôme. Ah! Nice, man. Puis, j'ai un tatoué, ça. Du bateau? Oui, du bateau fantôme. Je le vois pas. Non, non, mon nu ça. Mon nu ça. Tiens le micro. Alors, il outre le manteau de jeans. Ouh! Par la suite, on voit un cardigan de laine. Il va retirer le cardigan de laine! Oui, c'est de la laine. Je le confirme. Je vais le vous dire! Oui, oui. Merci beaucoup. Je suis à Côte d'Achanson. Je suis à l'autre. Le kid qui est finaliste solo cette année à EUSN, il te fait un sell-up à la Steve Hill. Oui, je sais, j'ai vu ça. Max, man. Max Boudreau. Bon nu ça, ce tatoué-là. Ah, t'es tatoué maintenant. Oui, oui. Tu niaises pas avec ça. Ah, c'est sharp, ça. C'est là, c'est l'argent d'Indiegogo pour ton album. Ça ferait pas, tu sais, là, actually. C'est pas ça, c'était à mes student loans. Oh, excuse, excuse. À quoi ça avait été étudié, Matt? À quoi t'as commencé? Attends une minute, je vais te présenter le tatoué avant parce que ça, c'était un long parcours. OK, OK. Sur ce site, c'est comme là. Le squelette, c'est comme un fantôme. OK, OK. Puis là, il pousse le bateau. Qu'est-ce qui t'a fait de ça? Gandhi. Hell High Water. Oh, oui. À Moncton. Une des meilleures shop à Moncton. La meilleure shop à Moncton. Je m'excuse. En mon opinion. Non, non, j'ai dit une, c'est la meilleure shop. Je m'excuse, Mathieu. Ben, Gandhi. Love it, man. C'est lui qui a fait ton plein bras? Gandhi a fait le bras, actually. Love it. L'Anky City était comme le first one. Puis ça, c'était, actually, ce qui est funny avec l'album, c'est que Stank City représente quand je suis revenu de Montréal. OK. C'est ça que c'est, j'ai fait Stank City parce que j'étais comme, c'est mon, ouais, c'est mon... C'est comique, man. C'est mon pied à terre en accadre. Exemple comme, moi, j'ai fait de la Gypsy quand j'arrivais, avant je décolle d'Ottawa parce que c'était un peu ça, comme j'ai fait un Gypsy, on voyage, tu reviens, puis c'était comme exemple, OK, j'ai voyé, comme, I want to stay home. C'est un peu en volant dire, comme, OK, Kimmy, je m'en vais, je reste, là. T'sais, so. As-tu un ancle, toi aussi? Oh, je n'ai plus. Oui, ça doit, je dois un ancle à quelque part. Je pense, ouais, je pense que tout le monde en a, comme, j'ai pas d'ancle. Non, mais t'as un tatoui d'Harry Potter. Yeah, ça, c'est pretty cool. Je sais même pas si on peut aller là aujourd'hui, parce que là, on va décoller, j'ai deux heures de, t'arrêtes-tu faire? Parcours universitaire. Ah, t'as-tu à l'Uni? Ben, qu'est-ce qui est arrivé, finalement, c'est que moi, j'ai fini mon école, puis après ça, j'ai été straight up au collège. Yeah, j'étais comme, plan B, right? Yeah, yeah, non, il faut, oui, yeah. Puis là, j'étais comme, ah, j'arrivais là, j'ai fait un SMS, j'ai comme aimé une croupelle de cours, puis tout ça, j'ai fait business. OK. Super bon prof, puis tout, je suis en l'air de mes profs de collège, actually, c'était pretty cool. Ah, t'habilles, c'est Michel, Donald. Ouais, t'avais Donald, t'avais Yvette, puis t'avais Aline, je pense. C'est vrai, tu travailles? Oui, je travaille au collège. C'est ça, c'est ça que je me rappelle, là. Ils sont super cool, c'était vraiment un good time, but, j'étais comme, I need to do music, man. C'est après ça, je me suis inscrit à l'université de Moncton en guitare classique. Puis l'année prochaine, le septembre prochain, j'ai fait ça pour un an, puis là, j'étais comme, oh man, j'aime vraiment le classique, but I really need to go, like, open the thing, tu sais, là, puis aller en jazz, où j'étais à Montréal. Oh, OK, OK. Puis j'ai fait une coupelle de moi en guitar jazz, à Montréal, au Cégep-Saint-Laurent, puis là, je suis, puis là, c'est ça de me faire qu'arriver, puis là, je suis comme, je vais aller back en Acadie. OK. Puis là, j'ai arrivé en Acadie, j'étais comme, oui, c'est ça, exactement. Exact. Puis, c'est ça, puis là, je suis arrivé back en Acadie, puis j'étais comme, oh, well, you know, je vais aller back en musique. Là, j'étais comme, on va te faire la guitare classique back, je vais faire le chant classique. J'ai fait de l'opéra un petit peu. T'as-tu fait un an de chant classique normal? J'ai fait comme un semestre avec une couple de semaines, je pense. OK. J'avais fait un opéra avant ça, moi, c'était comme, T'as-tu fait des cours importants pour toi? Comme tout le monde avec un bac en art dramatique. Non, j'ai pas le bac, mais j'ai des cours importants pour mon art. C'est ça. C'est ça. Ben, actually, yeah, puis c'est ça, puis après ça, après, après, j'ai fait mon chant classique. J'ai fait, j'ai fait un an de, c'était comme une majeure en, c'était une majeure en musique générale puis une majeure en sciences politiques avec une petite mineure en... OK, t'as essayé l'université, là. J'ai essayé de toutes sortes de stuff, mais c'est parce que j'ai tout le temps commencé mes études en me disant, voilà, finis ceci, je ne comprends pas, je vais juste prendre ce que je veux, là, tu sais, Honnêtement, tu sais, parce que, honnêtement, je ne comprends pas d'avoir un bout de papier, je veux juste faire ce que je veux faire à la fin. Tu sais, pas besoin, you know, pour moi, pour moi, c'est ça. c'est ça, comme toi, tu ne veux pas un bac, là. Tu ne veux pas un bac, mettre son mur puis aller faire de la musique après quatre ans de tard, Yeah, puis je dis, les dates ne me stressent pas tant que ça, là, c'est fine. Ah, non, non, c'est des... Bon, on apprécierait beaucoup qu'il n'y avait pas de dates, donc. Ah, c'est ça, mais je dis, ce serait le fun d'avoir un programme pour les gens qui n'ont pas terminé que quelqu'un est clair, tout ça. Hé, puis, hé, Matt, ça fait déjà un heure qu'on chasse. Non, ça fait 45 minutes. C'est nos Patreons, Parce que le poudier, on dirait, tu m'avais dit, je ne voulais pas stretcher ça. What? Non, Jean-Daniel te dit allô. Jean-Daniel. J.D. J.D. te dit allô. Ah, Jean-Daniel Boudreau. Oh, man! Jean-Daniel Boudreau. C'est un Patreons aussi. By the way, toi, tu as des éloges à faire, mon homme. Oui, il a monté à trois. C'est parce que, ben, je vais les faire. Ah, c'est vrai, il faut que je les fais là. Ah, c'est vrai, tu les éloges. Tu as des éloges à faire. Mais, c'est ça qu'on va faire en finissant. Quatre ou cinq à faire. C'est parce que, le troisième tier, trois piastres sur Patreon, mesdames et messieurs, si vous voulez être sur Patreon. Humain de la Terre. Fred fait un éloge, fait un éloge personnalisé à chaque émission. Puis là, je... Mais moi, tu t'es tiré dans le pied avec ça. Je le sais. Parce qu'un jour, un jour, on va avoir 78 patreons. C'est dans ma tête, par ça, je paierais trois piastres pour les autres. J'ai pris ça. Clairement, ils vont payer trois piastres pour te voir quatre fois par mois ou cinq fois par mois. Combien de Patreon vous avez? Cinq. On en a cinq. On l'a launché hier. Ah, vous l'avez launché le Patreon hier? ouais. Non, on a launché le Patreon, man. On l'a launché officiellement. Laisse faire mon album. Allez checker mon album que tu se parles de faire. Puis, sur votre argent, allez checker le Patreon, man. Imagine, regarde, n'achète pas mon album, paye trois piastres fois, c'est deux, une essence. Mais, regarde. On n'est pas si pire que ça. Non, 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 non. Ce que je veux faire, je veux faire les éloges. Ah, tu veux vrai, ok, tu veux crier. J'ai promis. Non, non, mais je veux dire, parce que Matt va nous jouer une chanson dans pas trop longtemps. À part, Matt, as-tu de quoi d'eau t'aimerais dire à la population? Ça va sortir quand, c'est le V27? Ça sort samedi. Ça sort samedi? Samedi, oui, dans deux jours. Ok, j'ai un show à Traquadil le 23. 23 novembre? 23 novembre. Yeah. Traquadil au Café Bistro-sur-Mer à 8h du soir, c'est 10 piastres à la porte. Ah, on va être là. Oh yeah, come on down. C'est ça, t'as dit? Yeah. Ouais, ben j'ai un show en fin de semaine, actually, aussi à Caracat. Où? En Grande Folie. Vendredi, demain, actually. Oh, ouais, quand est-ce? Demain. Full band? Yeah. Quelle heure? Demain, toi, tu... 7h45. C'est quoi, je viens demain. Studio 2? Ah, c'est vrai, je fais du stand-up. Tu fais du stand-up? Ah, fric, tu parles quoi du stand-up? Yeah, man. On a les... Encore? Ça fait 3 semaines que tu fais du stand-up? Non, mais j'ai fait toute ma vie que je fais du stand-up. Toute ta vie. Très, je fais du stand-up, mec. Très moi que tu réalises. Non, mais j'avais été au festival pour la pire, puis après on a été... T'as plus ton cardigan. Non, c'est vrai, mais Matt était là, puis Matt avait fait de la chanson officielle du festival Rien, qui était non, rien de rien, non. J'ai fait de la fric'n'coune avec Nate Dimitroff qui m'a demandé de le faire. Shout-out à Nate Dimitroff qui va être l'invité. Qui va être parmi nous dans pas très longtemps, M. Nate Dimitroff. C'est un petit conflit d'horaires, mais on travaille là-dessus. Festival Rien. J'aime que tu mets le micro proche comme si le micro filme. Yeah. Est-ce que le macaron a quelque chose à dire? Attends, on écoute. Allô? Allô? Moi, c'est le festival Rien. Je rive un peu, quelques fois, au mois de septembre, mois d'octobre. Je fais rien pour les gens et je suis très amusant et surtout, je ne suis pas très cher, mais quand même, pour la qualité, c'est le bon prix. Donc, un shout-out à Cannabis NB. Je suis allé au Festival Rien et Festival Rien a aussi un podcast disponible. Allez consommer ça. Oui, un podcast. Ils ont fait deux podcasts. Je crois, il y a un Serge Boudou au Nétune avec les humoristes qui étaient là, Tarek Frenette, etc. Allez, tu sais quoi, Festival Rien, le podcast. Les Éloges. Brisez-vous. Non, je vais faire ça simple cette semaine parce qu'on a un invité. On a bien sûr Johnny Roy. Johnny Roy, t'es fantastique. Il m'a envoyé un message, Johnny, pour finalement Brian Josette. Ah, pour y aller. J'ai fait un podcast sans Jeff et Jeff a pleuré. Je n'ai pas pleuré. Je n'étais pas content. Je n'ai pas pleuré. t'es l'homme le plus fantastique au monde. Sais-tu pourquoi? Parce que t'as eu la tête et l'idée claire de m'inviter sans Jeff. Alors, parfait, Jonathan, c'est peut-être ton chaleur. Éric Tremblay, travailleur de bois, père, artiste, exceptionnel. On attend nos T-shirts. Tu vas être le premier soir à un T-shirt. T'es beau, grand, intelligent, même si le système scolaire d'après toi disait non. Tu es un homme fantastique. T'es un esti de bons goalers aussi. Éric Tremblay, tu goal comme Hacette Gaulain en 2007. Qu'est-ce qu'il y a ? Joey Boudreau, bien sûr, plomberie. Aïe, je m'excuse Joey. Non, c'est plombie 101. Je trouve plombie riche à l'heure. Joey, je m'excuse, je vais trouver le nom de ta business puis je vais le ploguer. Joey Boudreau qui supporte le bret, Jean-Jarrette qui supporte nous autres. Joey, j'ai gradué avec un plombier exceptionnel, un père de famille exceptionnel, un homme de communauté. Il y a une plus belle barbe que toi aussi, il y a une plus belle barbe que la mienne. Ça, il faudra qu'on parle de Nouveau Joey, mais exceptionnellement, t'as une belle barbe. Merci beaucoup, merci beaucoup. On t'aime beaucoup. Jean-Daniel qui a changé hier, qui a commencé à donner 3$ parce que j'ai su le convain donner 3$. That's right. Donc, Jean-Daniel, tu es passé de cheap à fantastique. C'est maintenant un homme non cheap, fantastique. Je veux dire, les Titans ont gagné la Coupe Mémorial grâce à toi. Merci beaucoup, Jean-Daniel. André Villeneau. Je veux dire, tu as charade à Jean-Daniel. Oui. Jean-Daniel, tu as starté ma carrière à l'Université de Moncton avec le Jammer du Campus. Oh, that's cool. Yeah, c'est pour ça qu'il m'a dit de dire allô. Oh, that's cool. He's a great guy, man. I love the guy. Yeah. That's cool. non, mais écoute, avec le temps, les choses changent. Non, Jean-Daniel, tu es awesome, les Titans ne sont rien sans toi. Alors, André Villeneau, micro push, Little River. Mirror River Farm, les micro push dans la communauté. André Villeneau, je n'ai même pas encore les mots, je ne crois pas, qui sont inventés pour décrire comment je t'aime. Tu es un entrepreneur, père de famille, toi aussi. I love you, tu bits and herds, tu me fais du basil parce que j'ai besoin du basil parce que quelqu'un, ça te reste, je vois le tout de mon basil au Superstore. Et love you, love you beaucoup, merci beaucoup. Jean-Daniel, de goûter tes Camrys. Jean-Daniel, des Camrys, dans pas trop long. Ça, c'est des Haskap. Des Haskap. On t'aime, André, et merci beaucoup de contribuer au Patreon. Et si vous voulez avoir des éloges fantastiques comme ça, si vous voulez faire partie de ce roulement-là, de ce mess ici, abonnez-vous, petit petit goûteau. Je pense que je vais couper ce clip-là aussi et je vais le mettre là. Si vous voulez voir Fred faire 102 éloges lors d'une édition, elle va shooter de shit pendant comme 3 minutes et ça va être une heure et demie d'éloges. Imagine comment ça serait comique que le monde juste parle pour me faire donner ce qu'on va s'abonner juste pour qu'il y ait 400 personnes et moi, je vais être comme « Yeah, Walsh, j'ai 2000 piastres pour moi qui rentre, c'est aussi correct, je vais en faire. » Je crois qu'il devrait avoir un système pour chaque personne, tu fais quelque chose de way plus hardcore. Non, 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 ça va venir éventuellement, ça va coûter plus cher que 3 piastres. Il va t'avoir 50 piastres à un moment donné, Fred va faire une donne. 50 piastres, je t'envoie un morceau de moi. Il va couper ses ongles. Alors, merci Charlotte. Oui, imagine, tu fais un gros skin avec des ongles. Moi, je pense avoir un fouet de jambes. Non, non, non. Merci beaucoup à tous nos Patreons, on vous aime beaucoup. Much, 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 là. Vous avez marqué 15 piastres, on a un autre, on vous aime, je te casse, c'est ça. Sur ce, Matt, mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te voir, te regarder comme sur les mises sociaux anywhere? À cette caméra-là, à cette caméra-là, à cette caméra-là. Tac. Où est-ce qu'on peut te voir? C'est sûr que pour Matt Boudreau, OK, gars, j'ai un Facebook. Yeah. Matt Boudreau, M-A-T-T, B-O-U-T-R-E-A-U. J'ai Instagram aussi. Oui, c'est sûr. Ben, Boudreau, il y a des Boudreau. Instagram, je suis vraiment actif là-dessus aussi. Bandcamp. Pow. Allez acheter l'album. Sinon, c'est tout qu'est-ce qu'est iTunes, Spotify, Apple Play, Google Play. J'ai des sites en Russie, pareil. Je suis quand même vesti dans la bouche. Yeah, je sais pas, c'était des affaires de comme... Ben, je savais comme distribution en place, puis ça, ça va avec Bully. OK, t'es sérieux là? Oui, ça, ça va comme raid là-bas. Nice. Mon père, t'es comme, tu joues en Russie? Yeah, yeah, yeah. Moi, je parle tout, je dis comme, tout le monde sait. Around the world tour. 8 km, c'est worldwide. J'ai comme un stream, genre, c'est marqué comme dans mes statistiques, j'ai un stream en Russie puis tu vois que la personne a skippé. C'est ça. This person listened for two seconds. Ça a commencé, round, clac. Clairement, c'était pas ton round de la salle de dents. Non, non, c'est ça. Ça, il l'aurait laissé pour 12 secondes. Encore une fois, on vous a... Pour une petite note avant, pour les autres qui écoutent l'album, si vous trouvez que c'est de la marde à la première toune, attendez que vous entendez le gros riff qui a été enregistré dans la salle de ban. Dans la track numéro 2, à peu près comme 15 secondes. Non, non, c'est ça, comme laisse-toi une chance. C'est là que l'album vaut la peine. Écoute la première par obligation puis après ça, écoute-la pour... La première aura peur avec la deuxième. C'est ça. Prends la peine de mettre la première, installe-toi pendant qu'elle commence. Bien sûr, Chacal. Oui, Chacal. Écoute Chacal puis laisse-toi embarquer dans 800 kilomètres. Chacal est une bonne tonne-tout. Man, pour vrai... C'est 800 kilomètres qui startent l'album. Puis Marie aussi. Puis pour vrai, c'est tout awesome, man. Merci beaucoup. Bon, nous autres, comme d'habitude, ça reste dans la cave.com, Freddie Diamond sur Instagram, DoSatGeoff. On est sur Facebook, on est everywhere. Ça sort dans pas trop long. Merci beaucoup à Mad, man. C'était un plaisir de t'avoir avec nous dans la cave. Absolument. Je suis super honnête. Ah, man, c'est un more than happy. Puis Mad va nous jouer une petite chanson puis on va s'en aller là-dessus. Happy to be. Oui, vous allez avoir le petit after show moi puis Jeff qui va... Ou peut-être juste l'eau qui va continuer d'insulter le monde. Alors... Sérieux, surpris. Alors, 3 piastres par mois, t'as du matériel pour nous faire part de nos jobs. All right. Alors, je vais te set up, mon ami. J'arrête de rien en esprit, là. Non, mais c'est correct. Moi, j'ai été surpris parce que quand je t'ai vu, j'ai commencé à te suivre un petit peu sur Instagram et j'ai été voir comme c'est qui Mad, c'est qui Mad. Puis là, je te voyais puis je te reconnaissais, mais je te reconnaissais pas parce que t'avais pas ta tête de cheveux. Non, c'est ça. Puis là, tu sais, c'était les longs cheveux puis là, j'ai cliqué puis là, je me souviens puis... On te laisse aller. Non, mais c'est ça. C'est ça. All right. So. Là, j'ai mis du reverb puis ça sonne plus professionnel. Ha ha! Puis question one comme la marde. Non, 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 mais c'est bon, je trouve que ça fait de qualité. Alors, Mad, qu'est-ce que tu nous fais? Comme de Brume par Matt Boudreau. Oh, I love it. Imagine, imagine. Ha ha ha! Non, c'est Gawka Money. Oui, ma chanson! Oh, nice, man. Rock nous ça. Oh, je n'ai jamais fait de high-speed car, J'ai pas d'gros truck dans mon garage All the mojo's slipping from my hand Dis-moi donc, dans secret Dis-moi donc comment Et parfait, dis-moi comment faire To get me a one man Woo! Put-de-dee, put-de-bas A body hole in one Tell me Call, come on nico, call, come on nico, call, come on nico, call, come on nico, call, come on nico Call, come on nico, call, come on nico, call, come on nico, call, come on nico Un autre soir j'ai fait un rock'n'roll show Mais mon guitariste, il est un petit peu plus beau Il avait le regard de toutes les femmes sur sa guitare Au fait que je suis parti backstage Puis j'ai brillé ma vie Tout ce que je vais essayer d'aimer Juste pour une nuit Le mec, je vais prier Pour que tu viennes et me « bamble » Comment tu viennes et me « bamble » Go, come on nico, call, 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 come on nico… Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501